bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle interview de backpacker aujourd'hui je suis avec Steph salut Steph alors Steph est partie bien sûr en Australie en PVT elle est actuellement en Asie où elle a fait sa demande second visa elle va nous parler de son première expérience où elle a passé quasiment un an d'Australie au milieu des fermes a travaillé un petit peu un peu partout elle va nous raconter un petit peu son road trip on a envie de savoir en gros quelles ont été les difficultés lors de ton expérience alors parle nous un petit peu de ton projet pourquoi être partie en Australie déjà pour commencer en fait l'Australie était un rêve de base et pourquoi j'ai voulu partir en Australie parce que je ne parlais pas du tout un monde d'anglais déjà et qu'en France c'est assez difficile de parler anglais et parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré par son paysage sa population qui est ziguine comme on dit et tout simplement parce qu'on n'a qu'une vie et que j'avais 30 ans à ce moment là donc il y a un an et qu'il faut que je me dis ces rêves il faut les réaliser on n'a qu'une vie donc je suis parti j'ai fait le grand pas exactement c'est sûr c'est un cas à franchir vous voyez comme est dit Steph il est jamais trop tard pour partir alors alors je vous parle en 2008 la réforme n'est pas passé c'est 18-30 ans pour la faire la demande du premier visa vous devez avoir moins de 31 ans lors de la demande ça veut dire qu'en fait la veuille de vos 32 ans on peut être encore arrivé en Australie donc je préfère le souligner c'est 30 ans et 364 jours lors de la demande donc la veuille de vos 32 pour arriver en Australie alors c'est la contrainte c'est moins de 32 ans pour un PVT en Australie alors Stéphie t'es arrivé où exactement en Australie dans quelle ville à Melbourne d'accord alors Melbourne pour ceux qui sont nuls en géographie c'est situé au sud entre Sydney et Adelaide Melbourne il fait beau entre octobre et mars il y a les quatre saisons pendant l'été donc c'est un peu compliqué après la qualité de vie à l'exceptionnel souvent c'est la meilleure ville du monde alors est-ce que tu confirmes que Melbourne est vraiment la ville la plus agréable du monde oui franchement c'était agréable après c'est moi la vie j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de building mais par contre il ya de quoi faire quand il ya des activités on ne s'ennuie pas vraiment on s'ennuie pas les gens sont vraiment très accueillants j'ai vraiment apprécié quand j'étais un peu perdue hop on venait me voir avec eu besoin d'aide surtout quand je suis arrivé il n'y avait pas un monde anglais donc c'est difficile mais ils sont là quoi on t'aide on ne te laisse pas seul d'accord alors la question qu'on se pose parce que quand on arrive au bout du monde à 20 000 km quand tu arrives à l'aéroport qu'est-ce que tu fais avec ton sac à dos comment tu te renseignes comment tu vas à ton auberge jeunesse ça fait peur un petit peu ce truc donc comment tu as fait en fait comment j'ai fait en fait je m'étais préparé un petit peu en avance j'avais trouvé de quoi m'héberger et j'ai eu l'avantage où j'ai une personne qui est venue me chercher directement à l'aéroport jusqu'à ma nouvelle maison qui était une share house et donc du coup j'ai cette personne qui est venu me chercher et hop qui m'a amené qui m'a fait quelques démarches et puis de plus quelques jours plus tard je démarrais une école d'anglais tout simplement parce que pour pouvoir trouver plus facilement du travail il y a quand même un niveau d'anglais qu'il faut et mon niveau était de quasiment zéro et donc j'ai fait deux boîtes de cours d'anglais à Melbourne ça c'est très intéressant Steph en est en train de nous dire qu'en gros elle a commencé en Australie avec un anglais vraiment très bas de l'échelle et ça c'est la peur de la plupart des backpackers quand on arrive au bout du monde j'ai peur de trouver du travail parce que je ne parle pas d'anglais etc c'est normal je vous rassure et c'est vrai que prendre des cours d'anglais au départ c'est un investissement mais sur du moyen terme on s'y retrouve très rapidement parce qu'on décroche des boulots plus intéressants des boulots en ville des boulots qui sont quand même mieux rémunérés donc pour moi c'est une très bonne stratégie de prendre des cours d'anglais si vous n'avez pas d'argent vous pouvez aussi faire du help x chez les locaux en tant qu'opère en pleine ville ou même dans la haut de bac enfin il y a aussi le système de woofing pour parler anglais il y a plein de systèmes mais c'est vrai que prendre des cours d'anglais dès le départ si vous avez un budget assez conséquent ça peut être super intéressant surtout si vous avez un anglais radé pas crête alors comment ça s'est passé au début tu as pris des cours d'anglais est-ce que tu cherchais du travail au départ en ville ou tu prenais que des cours d'anglais le premier mois j'ai pris que des cours d'anglais et ensuite j'ai été fille au père donc c'est mon choix personnel pour pouvoir vraiment vivre en immersion parce que c'est la clé c'est éviter le plus possible les français si vous voulez vraiment parler d'un anglais et et après j'ai été fille au père et j'ai continué à travailler mais dans les fermes juste pour la petite anecdote il y a un an je ne parlais pas du tout un mot d'anglais et aujourd'hui je suis en asie à donner des cours d'anglais à des enfants cambodgiens on croit quand on veut on peut exactement ça c'est vraiment propre à l'australie on va dire c'est vrai qu'il ya tout est possible il ya des gens malheureux il ya des gens qui ont fait fortune en australie qui sont multimilliardaires qui sont partis de rien aujourd'hui l'australie reste un né le dos à dos pour les gens motivés on sait tous qu'on peut se faire vraiment beaucoup d'argent en australie tout est possible dans la vie toute une sorte de motivation comme en train de venir stef alors ton niveau d'anglais t'as senti qui c'est rapidement t'as rapidement progressé et comment ça s'est passé en fait comment t'es partie de la ville pour aller en ferme en fait tu as fait du stop t'acheter une voiture non du tout ni l'un ni l'autre ni l'autre pardon la chose la chose que j'ai faite c'est surtout mais par le biais des réseaux sociaux et par le biais des bouches à oreilles parce que j'ai posé des questions étant donné quand on est seul on fait connaissance avec d'autres publics packer donc c'est tout simplement par la première ferme parce que j'ai fait deux fermes exactement la première ferme je l'ai trouvée par le biais des réseaux sociaux sauf que quand je suis arrivé j'ai fait juste deux semaines parce qu'on m'a qu'on m'a dit que la saison se terminait et du coup par du biais de bouche à oreille on m'a dit ah mais t'as les bananes c'est toute l'année tu peux essayer du coup j'ai pris le bus parce que ça n'a pas vraiment des moyens de promotion ni les moyens de se payer une voiture il y a des bus il y a de quoi bouger assez facilement en australie donc j'ai pris le bus je me suis arrêté à tully exactement ce qui est marrant c'est que c'est l'une des villes où il pleut le plus et donc à ce moment là j'étais sur la white saison et effectivement il pleuvait beaucoup mais en attendant mais j'ai j'avais réellement un travail donc j'ai contenté de contacter une personne qui m'a dit oui oui vous pouvez commencer le lendemain et effectivement j'avais commencé le lendemain et j'y suis resté pratiquement quatre mois dans cette ferme où j'ai pu me faire pas mal de sous et ce qui fait qu'aujourd'hui je voyage à travers l'asie alors tully en effet comme a dit steve c'est un spot central pour les bananes les bananes c'est toute l'année donc c'est l'avantage il n'y a pas de saison spécifique ça repousse toute l'année et alors tully c'est dans le north queensland pas très loin de cairns pas loin de mission beach là vous pouvez faire un sous en parachute exceptionnel alors les bananes alors voilà on entend un petit peu de tout et de rien est-ce que c'est des conditions extrêmes tu as travaillé plutôt en picking en packing qu'est-ce que tu as à faire dans les bananes alors il faut savoir que dans les bananes les femmes ne peuvent pas faire du picking parce que le bunch donc comment expliquer le bunch mais là où il y a toutes les bananes quoi sur l'arbre il fait entre 50 et 80 kg qu'il faut porter sur l'épaule donc moi avec juste 50 kg c'est pas possible donc c'est uniquement les hommes les femmes en fait elles vont faire du sorting c'est à dire le tri et du packing ou alors des boxes c'est à dire qu'elle va envoyer les boîtes sur un tapis pour les personnes qui vont paquer donc vont mettre en boîte les bananes les hommes par contre eux c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que ça recrute assez facilement parce que certains abandonnent au bout d'un jour d'autres arrivent à tenir et c'est en fait voilà c'est simple c'est vrai c'est facile de le dire mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est vrai que les premières semaines c'est vraiment difficile mais après on prend le coup après voilà le corps s'y fait et on y arrive et au final c'est c'est plutôt sympa il y a une bonne ambiance parce que bon on chante dans les champs et tout mais voilà il faut savoir que c'est 50 à 80 kg sur les épaules mais si tu as de la volonté tu peux y arriver et les femmes c'est sorting et packing et mettre les boxes seulement on est pas mal déjà d'accord alors en résumé pour les hommes il faut des hommes quand même plus assez affûté je veux dire on parle de conditions comme assez extrêmes les bananes c'est le fruit le plus contraignant le plus compliqué le plus physique en soi le climat le poids donc c'est plutôt du picking vous allez couper la banane il arrive sur votre épaule et après on le met dans le camion il ya un premier tri dans le camion et après c'est ce camion est déposé dans le packing là où c'est fait travailler ou en fait elle devait trier les bananes à mon avis selon certaines classes selon certaines qualités qui étaient exportées plus ou moins dans certains supermarchés ou éventuellement à l'échelle internationale alors le packing c'est payé bien sûr à l'heure et c'est payé à l'heure c'est payé combien du coup alors c'était payé parce que là mais depuis le 1er juillet les horaires le taux horaire a changé mais c'était payé 22 dollars 86 de l'heure voilà exactement quand tu as travaillé à l'époque c'était bien 22 points 86 de l'heure donc en résumé 23 dollars de l'heure alors on je vous rappelle en australie si vous avez le statut de whl maker c'est vraiment le statut de pvt dans votre contrat de travail donc remplissez bien la fameuse tfn declaration avant de travailler et votre contrat de travail deux éléments très important que je vous conseille pour éviter des surprises vous serez taxé 15% à la source alors je vous en vous parle bien sûr ça peut évoluer donc cette vidéo elle est bien assurée à prendre avec des pincettes en tout cas à l'avenir 15% à la source et c'est tout est bien tout voilà c'est 15% de taxe donc ce qui fait en gros 17 80 de l'heure à peu près net après impôt et après bon bah si vous avez des si vous payez plus de taxes je vous invite à quand même faire votre taxe retourne votre taxe votre taxe back pour pouvoir récupérer la différence vous êtes accès par exemple à 32% vous travaillez avec un tfn temporaire dans certaines conditions vous pouvez aussi déduire le matériel si vous avez des il ya aussi des primes d'éloignement donc ça je vous invite à vous renseigner sur internet mais pour 99 9% des cas c'est taxé à 15% donc ça fait à peu près 18 net de l'heure donc on est plutôt très bien tu travailles combien d'heures par semaine ça dépendait parce que étant donné que c'était la wet saison du coup il y avait par moments où le village a été inondé il y avait une journée où je n'ai pas travaillé mais sinon c'était en majorité entre 35 et 45 heures par semaine du lundi et parfois on travaillait jusqu'à samedi d'accord donc on commençait à 6h30 on finissait généralement à trois heures et demie dans l'après midi d'accord donc ça c'est d'accord très bien très bonne information et comment tu étais logé dans la ferme donc j'étais mais c'était pas en ferme donc c'était dans le village donc souvent il y avait des chers hors flètes chère frère hors chère à hausse ou alors il ya également et d'accord donc il ya et lorsque tu travaillais pour cette usine de packing est ce que tu es passé par un contracteur du travail directement pour le fermer non je travaille directement pour le fermer d'accord alors faut savoir que en australie vous avez plusieurs possibilités dans le meilleur des mondes toujours travailler directement en direct par la ferme parce que vous n'allez pas payer on va dire de commission les commissions on en vient tout de suite c'est les contracteurs c'est à dire c'est des chasseurs de têtes en gros il vous trouve des gens mais ils sont rémunérés donc ils prennent une part du fromage et indirectement vous gagnez quand même moins bien souvent malheureusement passant par les contracteurs vous avez aussi des problèmes de déclaration c'est pas toujours bien déclaré et pas toujours très clair dans mon expérience c'était souvent catastrophique les retours des backpackers je vous invite à vous informer autour de vous en australie vous verrez que les contracteurs c'est pas ce qu'un de mieux donc toujours essayer de travailler pour le fermer en direct vous aurez beaucoup moins de surprises et vous surtout vous allez gagner quand même plus d'argent et les working hostels voilà c'est un sujet un petit peu délicat personnellement moi j'ai là désolé de t'avoir coupé c'est là où je vais venir parce qu'au départ je l'ai fait avec un working hostel et je suis d'accord moi je suis contre parce que j'ai dû donner 300 dollars de bond parce que voilà pour prouver ils disent oui on a cette personne et c'est vrai qu'ils m'ont trouvé du travail mais il y a des working hostels par contre où ils te promettent du travail et au final tu n'en as pas et en plus de ça les conditions dans les working hostels sont pas vraiment agréables d'accord à des cocrush c'est à dire des cafards et en australie les cafards c'est pas les petits comme en france c'est des trucs qui sont plutôt énorme et en plus de ça les lits c'est pas forcément le top les chambres sont pas forcément le top possible c'est pas le luxe non plus généralement mais c'est vrai que dans le working hostels ils m'ont quand même trouvé ce travail là par contre laisser 300 dollars de bond donc c'est à dire dépôt pour rester trois mois parce qu'en plus de ça j'avais un minimum à rester donc si eux ils me trouvent du travail je devais rester trois mois dans cet hôtel sinon je perdais de la bombe donc ce qui n'est pas vraiment logique donc évitez franchement éviter les working hostels c'est le conseil que je peux donner moi c'est ce que je dis sur youtube depuis maintenant pas mal d'années je déconseille les working hostels car en fait on vous on vous invite enfin on vous oblige indirectement à payer un logement pourquoi payer un logement alors qu'on n'a pas besoin de payer un logement on vous invite à payer plusieurs semaines d'avance comme le fameux bond de 300 dollars comme vient de dire Steph les conditions sont pas extraordinaires on vous garantit du travail alors dans certaines conditions ça marche mais c'est pas les meilleurs plans c'est les frais c'est les voilà c'est pas une bonne d'aber tous ces spots qui sont pas extraordinaires en soi moi personnellement je vous déconseille les working hostels à prendre avec des pincettes si vous êtes vraiment en galère ça peut être une solution en tout cas ça peut être une rustine mais à un moment donné faut changer le pneu je vous conseille de travailler directement avec le fermier voilà pour éviter tout ce problème de working hostels au final ça revient cher vous avez du mal à mettre de côté donc méfiez-vous des annonces alléchantes sur les différents groupes sur les comme gomtree voilà les plans pour les fermiers sont un peu plus c'est peut-être un peu plus sûr de trouver du travail directement avec un fermier mais quand vous trouvez un bon plan il faut surtout pas lâcher et viser jusqu'à la moelle alors un pack donc packing de bananes donc quatre mois de bananes alors donc du coup tu as validé tes jours donc tu as fait la demande second visa tu nous confirmes oui je confirme par contre c'est un peu plus long parce que quand j'ai fait ma demande j'étais à bali exactement d'accord mais par contre sont fait la demande de l'australie c'est généralement un peu plus rapide parce qu'aujourd'hui à l'heure actuelle ça fait trois mois que j'attends d'accord donc ça c'est intéressant voilà donc si vous êtes en australie et vous faites la demande second visa vous allez basculer directement en son visage j plus un après votre premier visa bien sûr faut que soit validé si voilà si vous c'est pas validé vous êtes en attente donc vous pouvez rester librement donc c'est pas validé par contre c'est pas validé vous devez partir et si vous faites la demande par exemple depuis la france c'était mon cas le cas de celle qui l'a fait demande qu'il a fait depuis l'indonésie et bien il faut bien sûr il faut attendre et ça peut attendre malheureusement des fois il ya des périodes très aléatoire ça peut être 24 heures comme jusqu'à six mois dans mon réseau donc voilà ça peut être très long donc c'est une c'est un coup de donc j'espère ça va se débloquer alors on va maintenant parler du coût de la vie en australie c'est vrai qu'on entend beaucoup d'informations c'est horriblement cher c'est un truc de malade est ce que vraiment le coût de la vie en australie est si élevé est ce que vraiment partir avec un gros budget quel était ton budget avant de partir mon budget était de 5000 $ d'accord donc ce qui est un budget classique un budget classique que j'ai mis un an j'ai mis un an pour préparer ce voyage parce que je savais que le coût de la vie était relativement cher par exemple un avocat c'est un dollar oui donc j'avais deux travails en ce moment là j'étais distributeur indépendante et j'avais j'étais également étudiante mais un contrat de professionnalisation donc j'avais quand même un salaire et j'ai également déménagé donc j'avais mon propre appartement que j'ai laissé pour être en colocation pour faire des économies parce que je savais que là bas c'était cher et payer l'assurance des billets d'avion il ya aussi l'accommodation que j'ai pris pour un mois plus deux mois des cours d'anglais que j'avais pris donc un an de préparation avant d'arriver à notre stratégie d'accord donc ce qui est en train de vous dire ces filles c'est qu'il est jamais trop tard pour le faire aller à l'aube de ses 30 ans elle est elle est passée dans son appart à la colocation la travail est dur si vous voulez concrétiser ce projet il faut vraiment s'en donner les moyens c'est pas une chance de voyager c'est surtout un choix c'est surtout un sacrifice qui prendra ses fruits sur le moyen terme et vous sentirez pas frustré de ne l'avoir jamais fait parce qu'en fait la vie c'est comme un entonnoir plus le temps passe plus ça se rétrécit malheureusement à la fin il reste que des gouttelettes et finalement vous êtes sur un fauteuil roulant vous avez de l'arthrose donc c'est un peu ce que j'essaie de dire sur ma chaîne youtube d'influencer les jeunes à franchir le cap à partir en pvt essentiellement en voyage autour du monde se lancer aussi en tant qu'autre entrepreneur mais bon ça c'est la petite parenthèse alors stéphi est-ce que tu as rencontré des difficultés concrètes sur le terrain en australie tu t'attendais pas par rapport à des choses des éléments oui par exemple quand j'ai fait le choix d'être au père je m'attendais pas du tout à une différence de culture parce qu'en france c'est vrai qu'on a tendance il ya une autre éducation en australie en fait c'est là où je veux venir c'est une autre éducation ce qui fait que les enfants sont plutôt rois en australie et ça a été difficile de faire obéir donc ça c'était cette une difficulté en australie ce qui fait que au père c'est quelque chose que je ne recommencerai pas il faut voilà ce que je conseille pour les personnes qui souhaitent pas trop faire aimer les enfants réellement aimer les enfants et ayez de l'autorité parce que l'éducation elle est complètement différente ton analyse me semble plutôt bonne j'ai eu la chance aussi de faire alors pas garçon au père mais housekeeper dans une famille à délaïde et c'est vrai que je me suis rapidement je me suis trouvé un petit peu dépassé et c'est ce qui ressort aussi de différentes interviews j'ai fait aussi de filles au père qui sont des vidéos un petit peu plus vieillissante sur la chaîne où au final c'est ce qui ressort souvent des avis de filles au père où au final l'enfant est un peu roi donc comment tu après tu t'es tu t'es relevé à travers cette expérience qui finalement un petit peu négative comment tu t'as retrouvé la motivation l'énergie pour repartir la motivation passée pas le poisson quand j'étais au père c'était surtout pour mon anglais parce que je c'était mon but principal c'est de parfaire mon anglais enfin parfaire d'évoluer puisque je parlais pas du tout un mot d'anglais donc en fait la motivation c'était ok c'est pas facile mais au moins tu vis dans une famille australienne et ton anglais tu l'améliore de de jour en jour ou de semaine en semaine ça dépend de ton niveau ça dépend de tout et également ce qui est avantageux en étant mon père c'est que tu vis avec la famille donc tu es logé et nourri et quand tu parles pas vraiment un mot d'anglais et que tu connais pas un peu la culture c'est quand même une solution pour commencer ton séjour parce que tu n'as pas trop de dépenses étant donné qu'on t'offre la nourriture l'hébergement et tu as un peu de sous mais de pocket c'est de main en main c'est pas quelque chose que tu déclare également donc c'est vraiment brut si tu es payé 200 par semaine mais tu as vraiment 200 par semaine tu n'as pas les taxes tout ça donc c'est un bon début pour commencer son séjour en australie pour faire son anglais et mettre un peu de sous de côté avant de réellement aller travailler ou d'accord oui c'est c'est une solution on va dire un petit peu plus réconfortante voilà un peu plus cocooning à la famille qui vient vous chercher à l'aéroport si vous avez plus contact avant vous avez un toit vous n'avez pas de dépenses et la meilleure façon de gagner de l'argent c'est ce que dit souvent sur youtube c'est de pas en dépenser donc c'est vrai qu'au final ça peut être un plan plan sûr après il faut aimer les enfants l'enfant est roi apparemment donc il faut quand même voilà être un petit peu vraiment avoir ce côté un peu plus maternel un côté un peu plus passionné avec les enfants et donc le le packing le travail au père est ce que tu as fait d'autres expériences de travail tu as fait de ces deux expériences professionnelles j'ai juste fait ces deux expériences professionnelles au père je suis resté trois mois oui quand même et ouais trois mois d'accord et donc le reste tu as fait un petit peu de retrait pendant ce rallye au roi trip en vannes et tout ça non mais par contre on va dire que j'ai un peu voyagé puisque j'ai démarré mon expérience mon aventure australienne à melbourne puis j'étais au père à melbourne qui s'était de nouveau au père à brisbane à la même temps et puis après j'ai fait une ferme qui était à air et ensuite l'autre ferme à tully et puis j'ai fini à cairns le dernier mois à l'australie j'ai également été à frother island un week-end que j'étais libre au père donc du coup j'ai fait même en sorte la côte est la côte est d'accord très bien et est ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs voyageurs qui vont visionner cette vidéo qui sont tombés sur youtube un conseil à donner qui va faire toute la différence par exemple de ne pas préparer son voyage de a à z ou vraiment le budget ou sa façon de penser s'ouvrir un peu plus que tu as vraiment un conseil qui peut faire la différence moi le conseil que je peux donner pour les personnes qui souhaitent être quelque sorte bilingue après je sais pas si c'est un conseil à nord mais éviter les français d'accord pour pas faire son anglais et surtout essayer d'être ouvert aux personnes parce que l'australie c'est le pays où il ya beaucoup de bikepackers et on peut faire mais vraiment de très très belles rencontres par exemple des rencontres avec des belges ou des allemands ou des italiens moi durant mes fermes j'ai fait vraiment de belles rencontres surtout dans les fermes on est tous les mêmes on voit dans le même bateau et ce qui fait qu'on peut être réellement soudé quand on fait de belles rencontres et du fait que ce soit pas des français mais plutôt des étrangers mais même en ferme son anglais peut être amélioré voilà ce que stéphie vous dit c'est que il ya des tentations c'est sûr c'est toujours plus simple de se faire des amis français quand des français au bout du monde pour faciliter les échanges facile de délirer etc ça a été mon cas c'était le cas de pas mal de monde moi je pense que un n'empêche pas l'autre c'est à dire que vous pouvez très bien entraîner un peu avec des français mais il faut pas oublier l'objectif numéro un si vous êtes aussi en australie pour parler anglais donc si vous voyez des étrangers dans votre ferme allez parler en anglais vous avez rien à perdre mais le problème qui va se poser c'est que si vous traînez vraiment accueil avec des français vous allez rentrer dans votre zone de confort et du coup vous allez délaisser l'anglais sans vous en rendre compte au fur et à mesure ce que vous allez vous faire des potes ou une petite copine ou j'en sais rien un cercle d'amis et indirectement bah la partie anglais finalement à passer à la trappe et vous allez passer à côté surtout des boulots qui sont comme intéressant ou des fois on là on demande un niveau d'anglais important dans l'hôtellerie dans la restauration des super boulots des jobs qui sont payés des jobs en or donc indirectement faites vous mal et en faisant faites vous mal et ça va payer sur du long terme c'est dommage je vais partir en australie et comme je vous dis rien n'empêche un n'empêche pas l'autre mais voilà on n'oublie pas le cap vous êtes en australie on parle anglais et il ya plein de façons de rencontrer des étrangers fait du help x travaille en tant qu'opère vous allez trouver forcément vous allez vous rencontrer vous allez faire des liens avec avec les locaux là souvent ce qui est très simple en australie c'est une rencontre en contact avec les locaux et les gens viennent vous parler il ya une ouverture d'esprit qui est quand même plus importante qu'en france parce que c'est un pays qui est encore jeune qui est assez multiculturel enfin ils ont l'habitude aussi des backpackers aujourd'hui le marché du backpacker c'est en moyenne 200 mille personnes par an à peu près donc il ya aussi ce marché c'est cet écosystème de backpackers au final on a l'habitude de voir des vannes on a l'habitude de voir les camping cars des breaks donc voilà les gens ont l'habitude donc surtout n'hésitez pas à être ouvert dans votre idée et surtout ne pas figer à un plan précis faut accepter n'importe quel boulot je pense que c'est fait avant d'arriver elle pensait pas travailler dans un packing de bananes et peut-être qu'elle s'imaginer les plans les plans ils changent vraiment rapidement en australie et c'est un truc auquel j'ai appris surtout que c'était mon tout premier voyage personnel et c'est vrai que souvent on se dit ah mais je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça et au final pas du tout les plans ils changent relativement vite en australie les plans changent très vite c'est comme une météo qui peut un peu comme la météo à melbourne à dublin voilà on peut passer du soleil à un tonnerre en quelques quelques minutes en fait quand vous allez être au bord du bouffe en australie et ça votait bien cette phrase vous pouvez vous relever en quelques secondes et les plans peuvent vraiment aller très vite dans les deux sens il faut pas lâcher le morceau c'est aussi cette gymnastique est un peu difficile au départ se dire mais dans c'est un truc de fou je suis là mon mec mon meilleur ami m'a lâché ma petite copine m'a lâché faut pas avoir peur malheureusement ça c'est aussi la réalité c'est un petit peu quand on a une entreprise il faut prendre aussi des risques vous allez être être un entrepreneur du voyage et après quand on goût un peu à l'entrepreneuriat on a du mal à revenir dans un milieu un petit peu zone confort dans une routine précise c'est aussi le danger qui se présente pour la plupart des backpackers et mais c'est aussi ça le côté magique de la chose donc n'hésitez pas voilà à franchir le cap et ça va bien se passer c'est qu'au départ il ya peut-être c'était un peu délicat pour certaines personnes mais ça va très vite comme elle dit Stéphie je pense qu'elle a tout résumé là-dessus oui et puis je suis tout à fait raison donc oui il faut être ouvert aussi parce que au final je me suis fait des amis quoi j'ai un ami australien qui m'a contacté un message privé et au final c'est devenu un ami et c'est vrai qu'au départ surtout quand je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'il veut il y a la quarantaine d'années je te dis mais qu'est-ce qu'il veut il cherche quelque chose il cherche à me draguer et puis je me suis dit ouais bon allez pourquoi pas et au final c'est devenu mon ami voilà je me souviens très bien avec Stéphie quand à l'époque j'étais en Calédonie elle était un petit pas au bord de gouffre elle se cherchait un petit peu elle cherchait du travail on avait parlé plusieurs fois c'était compliqué on a forcément cette période de doute je vous rassure il n'y a rien qui est acquis dans la vie on arrive en Australie vous n'êtes rien au départ voilà il faut partir du principe que vous n'êtes rien vous êtes seulement un être humain à 22 000 km et après vous avez toutes vos preuves à faire donc après il y a toujours moyen de trouver du travail il faut toujours rester positif avoir l'envie de réussir et ça je peux vous le garantir à 500% on finit toujours par trouver quelque chose on finit toujours par se faire des amis et je pense que ces filles vu qu'elles voyagent chiol c'est pareil tu remontes quand même beaucoup plus de monde quand tu voyages seul qu'en couple parce que tu attires encore plus attention et tu as envie aussi de franchir le cadre de dire mais j'ai pas envie d'être seul j'en ai marre et je sais qu'à un moment donné par exemple Stéphie voilà on avait un petit peu parlé il y a aussi cette période un petit peu de solitude comme tu avais pu traverser la bali où tu as des moments où tu dis mais qu'est-ce que je fais un petit peu au bout du monde mais qu'est-ce que ça a vraiment un sens et au final en traversant cette roche tu vois le tunnel qui s'allume à la fin tu vois cette lumière et au final tu te dis finalement tout ce que j'ai fait depuis le départ ça a un sens parce que finalement même s'il y a des périodes de doute au moment présent tu fais des rencontres extraordinaires tu fais des nouvelles expériences et surtout tu apprends à tourner un petit peu vers les autres et surtout tu apprends à te connaître il y a combien de gens aujourd'hui qui à 40 ans sont divorcés de deux gamins on compte toujours rester dans le nid du guidon alors qu'au final je pense que la vie surtout aujourd'hui en 2018 tout est facile pour voyager avec un simple passeport avec un peu de côté on peut parcourir le monde entier avec des PVT on peut faire le tour du monde quasiment il n'y a pas besoin d'être riche en fait et vraiment franchissez le cap sinon dans 10 ans ou dans 15 ans comme on dit souvent il sera trop tard dans la mesure où il ne sera pas trop tard pour voyager mais vous aurez plus de responsabilités parce que vous aurez des crédits à un moment donné peut-être qu'une femme avait des gosses non mais c'est vrai indirectement c'est aussi la réalité nos plans changent dans notre tête donc faites-le quand on est jeune et ses filles même à 30 ans elle est partie seule au bout du monde elle a franchi ce cap et aujourd'hui indirectement sa vie alors sa vie a changé je sais pas mais en tout cas sa vision de la vie son ouverture d'esprit a totalement changé et quand vous revenez après deux ans de voyage souvent on part pour deux ans on revient indirectement totalement changé transformé et surtout on sait vraiment ce qu'on veut faire dans la vie il y a combien de gens qui ont des bacs plus 5 c'est ce que j'ai sur ma chaîne youtube qui ont des bacs plus 5 et finalement se retrouvent dans un métier où ils ont un bac plus 4 voilà et j'avais un bac plus 4 et je suis tout à fait d'accord comme je dis on voyage pour découvrir le monde découvrir d'autres pays mais également on voyage à travers soi-même voilà on voyage à travers soi-même et surtout on a ce goût de papier on a été formaté à vouloir un goût de papier on se retrouve dans un bureau et finalement on n'aime pas ce qu'on fait parce que quand tu passes deux ans en tant que pébitiste sur les routes tu as rencontré des milliers de personnes et que tu te retrouves à nouveau dans un bureau et finalement tu dis mais finalement j'ai besoin d'être en prison c'est ce que j'essaie de dire sur ma chaîne youtube et vous allez apprendre à vous connaître ça se trouve ces filles elles travaillent dans un packing de bananes alors que c'est peut-être pas le meilleur métier du monde mais pour elles ça se trouve c'est un petit concret c'est un boulot concret on touche les bananes on est au contact des gens et que ça se trouve dans le travail du bureau on ne convient plus enfin voilà vous allez toucher un petit peu à tout il y a des gens qui travaillent dans n'importe quel plein de domaines différents et vous allez surtout savoir si vous êtes vraiment fait pour ce boulot ou indirectement vous allez découvrir des nouvelles expériences ça vous permet de savoir un petit peu ce que vous voulez faire plus tard par exemple moi j'ai trouvé une vocation dans la vidéo peut-être que Séfi va se trouver une vocation peut-être pas avec les enfants entièrement mais on n'en sait rien enfin voilà en tant que sérieux j'ai trouvé notre vocation quoi voilà aujourd'hui je travaille je travaille non je voyage à travers la vie pour apprendre d'autres techniques de méditation et de yoga parce que j'ai envie d'être à mon compte pour aider les gens dans la nutrition et la méditation quoi j'ai trouvé ça quoi en fait quand on voyage on voyage à travers soi-même comme je disais ce qui fait que on apprend à mieux se connaître et on se dit mais ah oui c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça par ça et par ça ah tiens pourquoi pas j'ai bien envie d'essayer ça ou alors quand on essaye une nouvelle expérience qu'on n'a jamais essayé auparavant on se dit ah mais finalement ça me plaît énormément et puis on a envie de se lancer là-dedans quoi en fait à un moment donné il faut se poser les bonnes questions c'est ce que j'essaie de dire sur ma chaîne youtube on n'a qu'une vie si vous êtes passionné de quelque chose elle est au bout des choses on n'a pas deux vies on n'a pas 36 vies on n'a qu'une seule chance on n'a pas deux chances donc comme a dit ses filles en voyageant vous allez prendre du recul et vous dire mais finalement dans cet écosystème où j'ai des formateurs à vouloir travailler pour un employeur où je pouvais être mis dans une case au final t'es pas obligé de t'infliger ça et de te dire mais finalement ça a un sens depuis le départ c'était une évidence moi mon truc, ma passion c'est la musique j'y vais à fond et je n'ai pas envie de faire ok je ne fais pas en cause à cravate mais aujourd'hui il y a combien de personnes qui arrivent à vivre de leur blog de leur passion de leur activité dans la nutrition aujourd'hui c'est un domaine dans le blogging qui est totalement je veux dire la réalité et il faut partir du principe que par exemple si quelqu'un l'a fait comme moi ou que peut-être d'autres personnes l'ont fait c'est que vous pouvez le faire donc ce n'est pas du tout gagner au loto c'est se retrouver une vocation apporter de la valeur ajoutée répondre à un besoin et à partir de là vous pouvez vous connaître voilà c'est pas compliqué et par exemple Stéphie en voyageant elle s'est dit ben finalement tiens j'ai qu'à créer par exemple pourquoi pas un jour un blog créer voilà aider apporter de la valeur ajoutée et moi j'aime le contact c'est ce qui me correspond et c'est en voyageant que vous allez vraiment vous connaître pas en restant dans votre zone de confort en France et pas prendre de risque donc voilà c'est exactement ce qu'a dit Stéphie tout à fait voilà et ben écoute Stéphie en tout cas merci pour cette interview j'espère que ton visa va se débloquer pour la voilà à l'avenir en tout cas il n'y a pas d'inquiétude profite bien en tout cas de l'Asie merci en tout cas d'avoir été voilà fidèle à mes publications sur Facebook depuis pas mal de temps donc voilà je sais que tu as pas mal suivi les différentes vidéos les posts etc donc ça fait vraiment plaisir de se dire ben finalement ce contenu il sert à des personnes il apporte de la valeur ajoutée en tout cas voilà écoute n'hésite pas à m'envoyer des liens si tu as des liens à vouloir me présenter sur tes activités ou sur tes fermes voilà on n'en parle en privé en tout cas bonne aventure à toi tu voulais rajouter un dernier mot avant de quitter la vidéo oui quand on veut on peut tout simplement juste cette phrase quand on veut on peut parce que voilà quoi j'ai 30 ans passé 30 ans ne pas être vraiment heureuse ne pas être épanouie dans ce que j'ai fait et je l'ai fait quoi j'ai tout quitté mon appartement j'avais pourtant un très bon travail j'étais ingénieure en informatique c'est intéressant et j'ai tout quitté pour partir en Australie qui était mon rêve depuis plusieurs années et c'est vrai comme l'a dit Damien c'est pas une chance c'est quelque chose que j'ai voulu ça a été mon choix donc c'est quelque chose que je voulais donc quand on veut on peut donc n'hésitez pas voilà c'est intéressant Stéphie je pense qu'on a plus ou moins le même parcours moi c'est pareil j'ai un bac plus 5 en informatique spécialisé en programmation alors voilà après mon premier retour en France c'était un petit peu un peu compliqué bon j'avais travaillé 3 ans pendant l'employeur mais finalement sur du long terme je suis rendu compte que ça ne me correspondait pas vraiment je pense que vous êtes courant pour ceux qui suivent mes postes je pense que quand on veut on peut on a beau être ingénieur en informatique et dans sa zone de confort voilà payer un bel appart finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas la copie gabriolet ou l'appartement avec terrasse qui vous rend spécialement heureux mais surtout ce que vous faites de votre journée de 8h30 à 19h30 ou de 19h c'est ça en fait le plus important c'est pas se dire ok j'ai une chaîne de vie pour finalement faire plaisir à mon bien matériel le matériel ça vaut rien je veux dire à un moment donné il faut relativiser il faut savoir aussi prendre des risques accepter de sortir de sa zone de confort prendre des risques et comme a dit Stéphie elle l'a fait elle est partie de rien elle a quitté sa zone de confort surtout à 30 ans je veux dire elle a plus 20 ans comme on dit et il est jamais trop tard pour le faire et je pense avoir influencé pas mal de plusieurs milliers de français à vouloir franchir le cap et je pense que Stéphie je lui ai donné aussi des ondes positives par rapport à mon expérience on a pas mal parlé et ça fait plaisir en tout cas aujourd'hui t'as bien gardé le cap même dans des moments difficiles où t'as forcément douté dans ta vie maintenant t'as plus qu'à continuer on va dire ta croisière ta croisière ça va être quoi ça va être ta deuxième année en Australie ça va être l'ouverture de ton business en ligne ça va pas être facile c'est ce que j'ai expliqué hier sur Youtube j'ai mis 5 ans à gagner 1000 ans par mois mais quand on veut on peut on peut aller vraiment on peut aller vraiment loin je pense que un peu comme la France on coupe du monde je pense que même si c'est un port sujet il y a une part de réussite mais il y a aussi une part de travail à un moment donné on gagne pas du mental du mental je pense que tout est dans le mental il y a combien de gens qui veulent faire un truc et qui vont pas au bout des choses et finalement on retient qu'une poignée de personnes parce que les gens lâchent c'est comme un marathon les gens lâchent au bord de la route ils abandonnent bah oui mais c'est la tête qui te fait courir enfin voilà merci en tout cas Stéphie bonne aventure en Asie si tu as le temps passe au Sri Lanka tu vas pas le regretter vraiment si tu as l'opportunité et en tout cas à très bientôt sur Youtube sur Facebook et surtout peut-être pourquoi pas dans la vraie vie en Australie allez à bientôt Stéphie merci à toi à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada